Allez on veut connaître les autres decks ! Hey hey salut Dressers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur Pokémon Pocket ! Aujourd'hui on va voir les autres decks méta, vraiment les meilleurs decks qu'on n'a pas vu dans la première vidéo. C'est parti, on y va ! Allez je vous la remonte l'objectif du jour, cette fameuse insigne des 5 combats consécutifs. On a fait une vidéo hier dans laquelle je vous expliquais le meilleur deck Dracofeu, Pikachu et Mewtwo. Les links juste au dessus, n'hésitez pas, pour moi ce sont 3 des decks les plus puissants actuellement. On va voir les autres aujourd'hui, des decks qui pour moi ont la capacité de gagner aussi. C'est parti, en commençant par le deck haut parce que c'est un deck qui va vous surprendre. Le deck haut, voilà comment je le joue. Et là le premier truc que vous dites c'est tiens, il n'y a pas d'articodin. J'ai testé le deck haut et fait plein de combats avec Loclass, avec Articodin et il s'est avéré que la meilleure combinaison que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Le problème quand vous faites Staros Loclass ou Staros Articodin, c'est que souvent c'est blindé de cartes Hex et donc de cartes qui vont offrir 2 points à l'adversaire. Il faut qu'on mette des Pokémon non Hex dans ces decks et surtout, le problème d'articodin, c'est qu'à moins de sortir un gros coup de chance sur ta ondine, il est quand même assez long à placer pour taper finalement du 80, ce qui n'est pas grand chose. La grande force d'articodin, c'est de taper 10 sur le banc, mais en vrai, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour le nombre de combats que j'ai fait, ça m'a été utile peut-être 1 voire 0 fois. C'est vraiment le nombre de fois que j'ai mis KO à Pokémon grâce à ça, c'est très minime, donc c'est pas pour moi la carte la plus utile finalement dans ce jeu. Le seul cas pour moi où Articodin peut être très fort, c'est vraiment tour 1, Articodin, ondine, triple énergie, voilà. Mais c'est très très situationnel et c'est pas avec ça que vous allez faire 5 combats d'affilée. On a d'abord la grosse frappe, donc les Starry et les Staros, Staros X, 2 énergies, table du 90, il est super fort et en plus, il se retraite gratuitement. Je veux dire, pour moi, cette carte, elle est ouf, c'est vraiment la meilleure carte O à ce jour. Derrière, il nous faut des Pokémon non X, alors d'abord, on va mettre un Pokémon de placement, le petit Psycho-Quack. Et on va pas mettre d'Aquo-Quack parce que ça nous intéresse pas, on veut juste mettre Psycho-Quack, il est là à la limite pour mourir, il offrira 1 point à l'adversaire, on s'en fiche, mais tant qu'il est sur le terrain, il l'empêchera d'utiliser des cartes dresseurs. Pas de Morgane, pas de recherche professorale, c'est un Pokémon qui peut être super drôle à jouer, sachant qu'en plus, il demande une énergie incolore et donc, pour moi, a la capacité d'être dans d'autres decks. Je pense qu'il est un peu sous-coté ce Pokémon, tu vois. Je n'ai pas mis d'Aquo-Quack parce que mon seul objectif, c'est de saouler l'adversaire et de lui faire perdre du temps tant qu'il a pas viré mon Psycho-Quack. Pendant ce temps, je place mes Starry et mes Staros ainsi que mes Amonita. Et oui, derrière, j'ai mis Amonita parce que les Fossils, pareil, je trouve qu'ils sont un peu sous-cotés. Ptera, c'est particulier. Je ne suis pas un grand fanat de Ptera, s'armer dans le deck, mais dans beaucoup de situations, finalement, le Pokémon revient devant toi et finalement, tu vas te prendre une dérouillée à la fin. C'est vraiment assez rare de réussir à gagner avec cette méthode-là. Par contre, Amonita, il est très bon parce que quand il est placé, il tape du 70 et il empêche le Pokémon en face d'attaquer. Donc, si tu attaques le Pokémon bourrin de l'autre côté, genre Dracaufeu, tu tapes, il ne peut plus attaquer. Tu as tapé du 70, tu as tout le temps en fait, tu peux l'enchaîner comme ça. Il ne peut plus rien faire. C'est le Pokémon qu'on va continuer de placer pendant qu'on va pourrir un petit peu avec Staros. Dans un deck, pour moi, intéressant aujourd'hui, il faut un Pokémon rapide et un Pokémon qu'on va mettre un peu de temps à placer. J'ai pensé à Amphinobi, mais je trouvais qu'Amphinobi, malheureusement, apportait pas grande utilité. Je m'en suis servi et je me rendais compte qu'il y a peu de combats où finalement, il avait apporté quelque chose, alors qu'Amonita, il a vraiment offert des victoires dans plusieurs combats. La grande force d'Amonita, contrairement à Amphinobi aussi, c'est que son premier Pokémon, c'est un fossile. Donc, ce n'est pas un Pokémon de base. Ça veut dire que tu as deux champs sur trois que ton Pokémon, au départ, soit un Starry. Ce sera Starry, Starry ou Psycho-Quack. Et Psycho-Quack, il saoule aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Il va saouler l'adversaire. Donc, dans tous les cas, tu es content. Le Ammonita, il est là en plus et il ne va pas gêner ta stratégie de base. Et ça, c'est très très fort. Derrière, il y a les recherches professorales. Il y a une potion, un Giovanni, les deux Morganes. On aura une seule Pokéball parce que tu l'as compris, on n'a que trois Pokémon de base, dont un qu'on a au départ. C'est très très rare d'avoir les deux Pokéballs avant d'avoir les deux Pokéballs. Donc, dans la majorité des combats, si tu as deux Pokéballs, il y en a une qui va te rester dans la main et ne servira à rien. C'est pour ça qu'on n'en met qu'une seule et qu'on va profiter du coup pour mettre deux Ondines qui vont pouvoir, sur un coup de chance, te faciliter les combats. Ondines, c'est très fort quand tu réussis. Des fois, ça ne sert à rien, mais ça se tente quand même. Ce deck, je vous le conseille beaucoup parce qu'il est très fort. N'hésitez pas à le tester et à me dire ce que vous en pensez. Il est trop fun à jouer. Deuxième deck, le deck Florizar. Voilà notre petit deck Florizar avec tous les Pokémon qu'il y a à l'intérieur. Alors, nous allons jouer bien sûr deux Bulbys, deux Herbizar et deux Florizar. Pour moi, le deck plant, ce n'est pas le plus facile à jouer ni le plus facile à placer. Mais le truc, c'est que quand Florizar est placé, c'est un vrai calvaire. Très difficile à sortir et généralement, c'est gagné. Il n'y a que Dracaufeu qui lui met une tatane. Avec ce Florizar, nous allons mettre deux Chlorobules et deux Fragile Lady. Parce que c'est un Pokémon qui a beaucoup de PV, qui tape avec peu d'énergie et qui va permettre de rentabiliser les énergies que vous mettez sur lui pour en donner à Florizar à chaque attaque. Il fait aussi du 50 de dégâts, ce qui est quand même intéressant, le temps de placer son Florizar. Au moins, vous faites quelque chose et vous virez les Pokémon de base en face. Et en dernier, on va mettre ce petit Chenipan qui peut nous aider, en cas de besoin, à aller chercher le Pokémon qui ne veut pas sortir. Tu vois, tu as tes Herbizar qui ne veulent pas tomber, ton Florizar qui ne veut pas sortir. Tu as Chenipan qui tombe, tu le fous devant, tu tapes, tu vas chercher ton Florizar. Il se fait zigouiller, on s'en fiche, ce n'est pas un Pokémon X, donc il ne va faire gagner qu'un seul point à l'adversaire. Mais si toi derrière, il te permet d'aller chercher ton Florizar, c'est tout bénef. Donc il est là pour aider, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'évolution. On n'en met qu'un seul, mais ça peut sauver la life. On a bien sûr les deux Pokéballs, les deux Pioches. Et c'est là que ça va être un peu surprenant. On a une seule Morgane, parce qu'il n'y avait plus de place. Les deux Erika sont obligatoires pour moi. C'est beaucoup trop fort en termes de soins pour ne pas les mettre. Une potion pour pouvoir faire Erika Potion, parce que ça peut des fois sauver la situation. Une vitesse plus, parce que pareil, ça peut aider. Il faut en avoir une, et une Morgane en cas de besoin. C'est la composition qui m'a été le plus utile et qui a été la plus stable en combat. J'aurais aimé avoir une deuxième Morgane, mais le reste était pour moi plus important. Voilà, pareil, testez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Je le redis, ce sont tous des decks de mon cru que je vous présente là. Ce sont ma vision des meilleurs decks de chaque type. Et n'hésitez pas à les agrémenter ensuite ou quoi. Mais de mon côté, ce sont ceux qui ont offert les meilleurs résultats. Enfin, le dernier que l'on va voir aujourd'hui, le deck Dracolos. Dracolos, lui pareil, j'ai testé plusieurs combinaisons. Il s'avère que c'est réellement celle-ci la plus efficace. Dracolos, il est joué avec plein de pokés différents. Mais voilà, pour moi, là pour le coup, je suis en accord avec une méta du net. Smogogo Dracolos. N'oubliez pas d'ailleurs de ne mettre que des énergies eau et électrique. Enlevez l'énergie ténèbre, on n'en a pas besoin. On ne va pas se servir de Smogogo pour attaquer. On va uniquement s'en servir pour empoisonner et tanker. Il a quand même 110 PV. Avec le poison, il enlève 20 PV par tour. Et derrière, on va placer notre Dracolos et concentrer toutes nos énergies sur Dracolos. On va mettre bien sûr Koga. Parce que le défaut de Smogogo, c'est qu'il faut 3 énergies pour le retraite. C'est beaucoup trop long. Donc non seulement pour pouvoir le retraite, mais aussi pour éviter de faire gagner un point l'adversaire si jamais il n'a plus beaucoup de PV. Et bien, vous avez Koga. Vous récupérez votre Smogogo. Vous mettez l'autre à la limite devant le terrain s'il y a besoin, tu vois, de temporiser encore. Et comme ça, il récupère tous ses PV, vous remettez votre Smogogo direct sur le terrain et tour prochain, vous avez un nouveau Smogogo utilisable. Sachant que c'est de la chair à pâter qui ne donne qu'un point à l'adversaire. Il n'y a pas de hex dans ce deck, donc il est obligé de mettre KO 3 de vos pokémons. Et avec les Koga, vous pouvez éviter 2 KO, donc c'est un deck qui est très fort. Les 2 Morganes bien sûr, les 2 Recherches, les 2 Pokéballs. Et derrière, une vitesse plus et une potion qui peuvent servir et vous faire gagner dans des situations. Voilà pour ces 3 decks. Le deck cancer, je vous l'ai déjà présenté. Et les decks ténèbres et métal, je ne trouve pas que ce soit les plus intéressants. Néanmoins, ça peut valoir le coup de vous en parler dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. De mon côté, j'ai fait mes 5 victoires d'affilée, mais il me reste encore des combats à gagner pour avoir tous les petits sabliers. Ça sert à avoir des effets d'écho, ça sert à sacrifier des cartes pour avoir des tickets spéciaux. Certaines rumeurs disent que ça pourrait peut-être servir pour faire des échanges. Si c'est le cas, c'est intéressant et n'oubliez pas d'en stocker. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou vous aura été utile. Dites-moi en commentaire si vous avez testé les decks et qu'est-ce que ça a donné pour vous. Est-ce qu'ils vous ont plu ? Entre cette vidéo et la précédente, vous avez beaucoup de decks possibles. N'hésitez pas, en fonction des cartes que vous avez, à vous adapter au deck qui est le plus accessible pour vous. J'espère que vous aurez réussi à avoir vos 5 victoires. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. On se retrouve très bientôt en live ou dans des tutos. Je vous souhaite d'être les meilleurs dresseurs et meilleurs dresseuses. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501